Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévisions. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandeko Ranga, soyez les bienvenus. Bandeko Tokulu Yoka Intervia Ekinge. Bandeko Situasyon à l'Est, Ekinge a eu pesentervue sur Oe Salamaki, peple na Mounousko, na Ndenge Arme Rwandaise 123, bazo travail moral ya peple selo Ekinge. A l'obésitasyon ane a Mounousko, e Zandebe Nemi Moutouba O Kouzeyang. Pour bâti a trouble entre peple na Arme, na Mounousko. Babi Bango ba Ebinyon, so pourko Mounousko akita ki kouna. Il le save très bien. Alors, bango si kouyo, bandeko, ba juis si kouba desi, ba bi ah, nandenge zaboye. Ba yokan na fardesi, ete bango ba longwa kouti bazalaki, ba kene kouti mounousko ba l'oubi, ki armé a l'ouba yébi a go trey bien. Arme a zo kouti la Mounousko, me petetre, ba ou bazo joe hypocrisy, jenerali King. Po biso, na nandenge tomo na angla batouyo, baza aklerti. E para bino ba olu bandemo sou sou, me kouna petetre, bako o za la peda bakop na bango. Ano, tango o tala biloko wana, ozo mou na kler ma ki, eza ma watou. Yango, jenerali King, bota la bakopo bo zana batouyo. Batou baza mystik, ba a trey kompliki. Ano, bandeko, eza pas sipe mawa. Le général-major de Kingebo moussa demande des rumeurs contre la Mounousko. Ce qui s'est passé mardi soir à la barrière des Kanyarouchina, c'est que des rumeurs l'intoxication qui se passe dans les réseaux sociaux. La population doit savoir que cette intoxication est véhiculée par l'ennemi de l'armée rwandaise. Déclaré mercredi 2 novembre, le chef de service de communication du Fardessi, Gérald Kingebo moussa, il demande la rumeur selon laquelle la Mounousko aurait transporté des rebelles du 1-23 dans son convoi. Habib Bango wa koumi ama rebelti. Le général-major Sivet Kingebo moussa a fait sept mises au point à la suite d'un incident survenu mardi impliquant des casques bleus. Un convoi de la Mounousko en provenance de Romangabo et à dédaination de Goma a été pris pour cible par un groupe de civils alors qu'il était arrêté à un point de contrôle de Fardessi. à Karushin, à 8 kilomètres de Goma, la foule a accusé le casque bleu de transporter des rebelles 1-23 dans leur camion. Cela s'est fait de l'intox à martyler les chefs de communication du Fardessi. Alors, Toyo Kaye, bon on continue, monsieur. Général Kengé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole des forces armées de la RDC. Nous avons suivi un incident qui s'est produit à la barrière de Kanyaroutinya hier soir. La population voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé, c'était dans quelles circonstances. Eh bien, nous venons de là avec le gouverneur, et j'interviens ici en tant que porte-parole du gouverneur, bien sûr. Ce qui s'est passé, ce sont des rimeurs, de l'intoxication qui se passe dans les réseaux sociaux. Et la population doit savoir que ces rimeurs, ces intoxications sont véhiculées par l'ennemi pour désartituler. C'est les mesures que nous prenons ici pour contrer, pour les combattre. Effectivement, les gens ont cru aux rimeurs qui se créent dans les réseaux sociaux que la Monusco transportait les janvier 23, ce qui n'est pas le cas parce que l'autorité provinciale, les autorités militaires, étaient au courant du déplacement de la Monusco, de la base de Rumangabo, vers Saké. Et la Monusco a négocié pour que ces éléments qui étaient là puissent sortir et arriver à Kanyaroutinya. On a attaqué le convoi de la Monusco et un porte-char avec un engin au-dessus. a été réduit en cendres. C'est que le gouverneur militaire a déploré aujourd'hui, puisque lui-même est descendu là-bas, pour apporter assistance aux déplacés. Et dans son speech, il a demandé à la population, et surtout aux jeunes, de ne pas tomber dans ce travers. L'ennemi est connu. La Monusco n'est pas notre ennemi, c'est un partenaire. Il ne faudrait pas qu'on s'attaque à la Monusco. Par contre, nous devons nous souder les coudes pour faire face à cet ennemi, à cette agression de notre pays. Mais il y a des services là-bas, à la barrière de Kanyaroutinya ? Les services, ils ont leur travail. Il n'y a pas une grande police qui est là. Les services font leur travail. Les services sont intervenus, mais c'était déjà trop tard. C'est les services qui sont là. On ne peut pas dégagner les positions pour venir porter ses coureurs à la Monusco, à Titu, à cette heure-là, puisque les positions sont un peu écartées. Mais les services qui sont dans la barrière, ce sont quelques peines, ce sont quelques policiers. Ils ne sont même pas à un nombre élevé. Ils font leur contrôle journalier, leur contrôle de nuit ou comme de jour. Mais ils ont été dépassés par les besoins. Ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit avec l'afflux des déplacés qui se sont attaqués aux véhicules de la Monusco. Justement, vous êtes rendu dans cette région-là de Kanyaroutinya. Quelle est la situation que vous avez constatée sur le plan humanitaire ? C'est un peu catastrophique, puisqu'on a enregistré depuis samedi dernier 14 000 ménages, ce qui fait à peu près plus de 40 000 déplacés, et qui sont dans des conditions difficiles. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas à manger. Et le gouvernement provincial a essayé d'apporter tant soit un petit soutien. En termes d'eau, il y a 5 citernes qui amènent de l'eau chaque jour. Et puis, on a amené des biscuits vitaminés, ainsi que des jus pour les enfants. Mais c'est insuffisant. Aujourd'hui, heureusement que le numéro 1 d'Ipan a un SDC, il est arrivé ici. Et le gouverneur a eu des entretiens avec lui. Il est venu évaluer la situation et voir ce qu'il peut faire. Avant-hier, il y a une réunion avec les humanitaires, qui ont commencé à distribuer quelques vivres et de l'eau également. Les besoins sont énormes. Il faudrait que tout le monde mette la main dans la table. Par rapport à cet aspect humanitaire, pendant que l'axe routier Gomaruchuru, le trafic est suspendu, les humanitaires ne passent pas aussi, il y a MSF qui a demandé aux autorités provinciales un couloir humanitaire pour pouvoir atteindre Routchuru ou d'autres déplacés qui sont sur cet accès-là. Quelle est la réponse que vous lui avez donnée ? Depuis hier, l'autorité provinciale a instruit tout le monde pour ouvrir des couloirs humanitaires de notre côté, pour que les humanitaires puissent circuler librement, pour apporter assistance à la population qui souffre. Et c'est ce qui a été fait de notre côté. Il ne se pose aucun problème. Que ce soit la Croix-Rouget, que ce soit d'autres humanitaires, ils peuvent passer, question de coordonner, de donner l'information et on donne des instructions. Mais les instructions ont été clairement données par l'autorité provinciale parce qu'il y en a qui sont restés dans le territoire de Routchuru qui n'ont pas pu avoir la chance de sortir. Il y en a qui sont sortis, qui sont allés vers Ishasa, d'autres sont allés vers le territoire de Rubéro, un grand nombre vers Buito. Il y en a qui sont venus vers Gomaisi. Et dans les cas précis, les zones occupées, comment ils vont faire ? Les humanitaires savent ce qu'ils font. Ils y accèdent. Merci beaucoup, Général. C'est moi qui vous remercie. Alors, Bande Koto Landi, il y en a qui sont 1,23. Je ne comprends pas. Il y en a qui sont 1,23. Il y en a qui sont là. Alors, on boule et salamaké à tel point que dans les barrières, mais on a le début, on a un coquiment. il y en a qui sont 2,23. 3,23. Les marrières, ils vont comp powers. On la voit de ce qui se passe, et puis il y a un mot qui souffre pour soutenir tout parce que ça dérange tout ce qui se passe tout ça alors si tu as tout ça il y a besoin de comprendre le Kengi Kegbalobi l'ennemi pour jouer auquel les gens ne peuvent plus à ce moment-là ça peut se faire la chance de croire la chance sur ce post-pour à ce moment-là on a vu à ce moment-là dans le Canada dans le Canada on a vu à ce moment-là que j'ai fait la chance parce que à ce moment-là avec la complicité parce que le reste au Canada du téléphone à Yébisi Tata qui t'a battu en 2012. Tata n'a pas au-delà. Il y a des multiplications, des désordres, partout, tout le temps, il y a un bon cannabis. Alors. Pour toi, on a congénus 24. On a congénus 24. On a congénus 24. On a congénus 24. Si on a congénus 24, on a congénus 24. peuple va acte c'est ça le problème il ya ça missionnaire ma copie nabango et coussou kanadine c'était surtout vous vivez pour les messieurs congolais n'yossent tous à l'instant d'emmou qu'on a beaucoup à loupa qui était avec battu yo fatiazobongsa armé mokamou nenni alloumi les 26 provinces battu n'yossent pas s'enroule pas j'aime tout pote aussi sa maçon alors bande konangai tout l'anglais général et kengi il ya loupi bah même un 23 t et zama il est ennemi donc a kote l'naï monosko tu comprennes bon gomènes ba ebete peuplacé à la mouki donc si t'asso na es zambassou ressi la rapi alors bande konanga c'est assez pote komo klotire mission abiso bo kontine ko saboné massivement bo patajé au revoir à la prochaine